Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec ce Joker RT qui va nous permettre de parler ensemble de son utilisation, du réglage ainsi que de l'entretien. Alors tout d'abord pour commencer, on va parler de la partie attelage de la machine. Sur cette machine, vous allez retrouver trois distributeurs au minimum. Un distributeur qui va gérer le vérin de flèche au niveau de l'avant de la machine. Un distributeur pour l'essieu, qui est uniquement un essieu de transport. qui va se retrouver en l'air quand je suis en mode champ, on en parlera tout à l'heure. Et donc un dernier vérin qui va me permettre d'avoir le repliage hydraulique de la machine. Sur cette machine, on a une particularité, c'est qu'elle est équipée du réglage de profondeur hydraulique. Et donc on a un quatrième distributeur monté sur la machine. Au niveau de l'attelage, il ne faudra pas oublier bien sûr, pour se mettre en sécurité, de brancher mon freinage, qu'il soit hydraulique ou pneumatique. Ici en pneumatique, en premier, je vais brancher la ligne jaune et ensuite ma ligne rouge. Arrivé au champ, quand je vais commencer à utiliser ma machine, la première chose que je vais faire, c'est déplier ma machine. Puis tout de suite, soulever mon essieu de transport. Mon essieu de transport, je vais monter mon vérin à fond, redescendre un petit peu pour laisser de la course au niveau du vérin, et ensuite passer en flottant au niveau du distributeur, ce qui va me permettre de mettre en suspension l'essieu sur un système d'accumulateur de pression, donc deux boules d'azote, ce qui va me permettre d'avoir une suspension au niveau de l'essieu et d'éviter à ma machine d'entrer en résonance et de venir sauter au travail. Pour ce qui est du réglage de la profondeur sur la machine, on va retrouver trois cas possibles. Le premier cas, comme sur cette machine, on est en réglage hydraulique, on a des roues à l'avant et en réglage hydraulique de la profondeur. Dans ce cas-là, simplement, je viens tirer sur mon distributeur en cabine pour pouvoir régler ma profondeur en continu, suivant le besoin. Quand je suis dans cette situation-là, ma flèche, elle, est en flottant. L'objectif, c'est d'avoir ma flèche parallèle au sol, droite, mais en flottant, pour qu'elle puisse suivre. Ma machine est une machine traînée, donc on doit pouvoir suivre les dénivellations du terrain avec la flèche. Le deuxième cas, c'est que j'ai toujours des roues de contrôle de profondeur à l'avant, mais je suis en réglage mécanique de la profondeur. Dans ce cas-là, tout simplement, je vais venir ajuster des cales sur la partie avant de la machine, ce qui va me permettre, et sur la partie arrière aussi, ce qui va me permettre de venir régler cette profondeur directement à l'avant et à l'arrière. Le troisième cas, je n'ai pas du tout de roues à l'avant, et dans ce cas-là, ma flèche servira, elle aussi, de contrôle de profondeur. Je vais donc mettre les mêmes cales sur la partie arrière de la machine, au niveau de mes supports de rouleau, et sur la partie avant, au niveau de la flèche. Dans tous les cas, quand je me mets au travail, si je vois que ma machine commence à dériver à droite ou à gauche, suivant les conditions, il va falloir que j'agisse un petit peu sur l'aplomb de ma machine. Pour ça, de manière toute simple, et finalement, c'est de la même façon sur toutes les machines, on va venir ajuster un système de cales qui se retrouve au-dessus du système de réglage de la profondeur. Ce système de cales, je vais en mettre plus ou moins pour que ma machine tire droit derrière mon tracteur. Le seul cas où on a quelque chose qui est différent, c'est bien sûr, si je n'ai pas du tout de roues à l'avant. Dans ce cas-là, je vais ajuster au niveau de mes cales, au niveau de ma flèche, pour pouvoir éviter d'avoir ma machine qui tire à droite ou qui tire à gauche. Pour avoir un travail parfaitement nivelé, vous avez aussi la possibilité d'avoir sur la machine un disque de bordure. Ce disque de bordure est simplement réglable en hauteur, suivant les conditions, mais dans la plupart des cas, il n'y a pas besoin forcément de toucher au réglage sur ce disque-là. Pour ce qui est de l'entretien de la machine, on va retrouver différents graisseurs, à la fois au niveau de l'attelage, au niveau du repliage-dépliage, au niveau de mon essieu, de mon système de freinage. Et aussi une particularité sur cette machine, on va en retrouver au niveau du point de pivot sur le double rouleau. Pour ce qui est de l'intervalle d'entretien, on vous conseille d'avoir un graissage régulier, à peu près tous les 50 heures sur la machine.